bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve sur une petite vidéo rapide un peu spécifique dans ces nouveaux formats sur le vulpin sur comment limiter sa prolifération et surtout lui créer des conditions défavorables à la levée ce qui sous-entend qu'on ne va pas le désherber les pratiques et les techniques qu'on va vous mentionner à travers cette petite vidéo ne permettent pas de de désherber qu'on soit bien d'accord mais de bien limiter la pression voire l'amener à des seuils très tolérable et les rendre acceptables voilà le but étant de créer des conditions hostiles 7 ces travaux se sont appuyés nous nous sommes appuyés essentiellement sur les travaux fantastiques de gérard du serf où on a essayé de donner une lecture propre au terrain de pour comment gérer les vulpins le problématique vulpin on fera ça fera l'objet d'une deuxième vidéo on parlera du régra aussi qui est complètement différent mais on a essayé de lui donner de donner une technique et de comprendre pourquoi comment il y avait plus ou moins de vulpins voilà le désherbage des vulpins aujourd'hui dans les zones concernées c'est un véritable fardeau économique les coûts de désherbage aussi entre 50 et 150 euros 50 euros on est plutôt content de débarrasser des vulpins d'ailleurs en dessous des 50 euros on considère que techniquement on n'a pas de problème réel de vulpins ça se passe plutôt bien les vulpins sont présents c'est de la biodiversité et surtout on ne on n'a pas on n'est pas face à des très graves problèmes ni en termes de nombre d'individus ni en termes de résistance on a une efficacité relativement limitée aujourd'hui des de beaucoup de techniques l'allongement des rotations oui c'est une arme mais malheureusement elle ne répond pas à toutes les situations de nombreuses remontées nous ont été faites et n'hésitez pas à commenter où des gens sont passés en maïs en tournesol orges de printemps on trouve aujourd'hui beaucoup de vulpins dans les orges de printemps on trouve aussi beaucoup de vulpins dans les maïs et dans les tournesols donc effectivement c'est une technique qui peut fonctionner mais qui ne n'est pas une garantie la pratique des fausses mis à pratique des fausses mis si on se base sur des critères de bioindication plus on va détruire de vulpins plus on va stimuler avec les fausses mis c'est à dire au stade juvénile plus on va stimuler leur levée à court ou moyen terme en effet si une plante quand on considère et quand on tient compte de l'approche bioindication plus une plante est présente plus elle doit corriger une défaillance dans le sol et donc officiellement plus on va la détruire jeune plus on va stimuler la levée de dormance d'autres plantes alors le il existe une approche qui est de dire épuiser le stock semencier oui il ya un taux de décroissance annuel mais ça c'est un point un peu compliqué parce que depuis le temps qu'on fait des fausses mis devrait y avoir des champs qu'il n'y a plus aucun vulpin donc ça ne suffit pas je n'ai pas dit que c'était inutile mais ça ne suffit pas à comprendre et résoudre tous les problèmes le milieu naturel du vulpin c'est avant tout une plante de marécage son petit nom c'était blé des marais qu'on peut retrouver dans la littérature c'est plutôt des sols très humides des sols sans oxygène des ph pas spécialement bas voire même plutôt élevé et derrière ça moi de ma carrière j'ai vu des champs sans vulpin aujourd'hui dans des situations ingérables et on a vu aussi effectivement l'inverse on y reviendra un peu plus tard son rôle et bien oui parce qu'il a un rôle c'est relancer la vie du sol parce qu'on est effectivement dans des conditions anaerobiques gérard du serf parle de semelle de labour carrément alors la semelle de labour on peut la trouver de différents aspects ce n'est pas une clause exclusive il faut essayer de la comprendre il peut y avoir une dislocation des argiles qui tombe au fond c'est le cas souvent chez les gens qui n'ont ni labourer ni travailler les sols pendant 10 15 ans et pourtant qui ne sortent pas de ce problème vulpin donc en fait si on a une dislocation des argiles celles ci ont tendance à l'xiv à tomber au fond et s'accumuler sur une zone par par gravité où elles vont s'empiler et créer une fausse semelle de labour et ça c'est des choses qu'on voit souvent dans les profils chez les gens en semi direct on les retrouve souvent sont assez surpris à 20 cm de trouver des semelles de labour alors qu'ils n'ont pas labourer depuis 15 ans et que cinq ans auparavant ils ne l'avaient pas vu cette semaine donc voilà apporter de la matière organique soluble ça c'est très important parce que effectivement le vulpin va manifester des anaerobioses dues à des des qualités de matières organiques plutôt assez très unifiées qui vont créer des conditions anaerobiques et on peut imaginer que son rôle est aussi d'extraire le calcium du sol et certainement de le restituer sous des formes combinées alors ça c'est une hypothèse on y réfléchit on y travaille encore quand on mesure des vulpins quand on mesure des on fait de la sève ne serait-ce qu'avec des l'aquatouine on trouve des taux anormalement élevés de calcium donc on va essayer de comprendre le pourquoi du comment pourquoi lève-t-il alors les conditions de levée de dormance car comme le souligne très bien gérard ducerf il ne suffit pas de semer ou d'avoir des graines pour avoir des plantes il faut aussi lever la dormance lever la dormance du vulpin c'est des conditions bien spécifiques c'est notamment des anaerobioses dues à des lessivages d'argile souvent des teneurs en argile qui font minimum 20% des argiles qui sont disloqués alors minimum 20% certains et on me l'a déjà fait la remarque dans différentes interventions où on se trouve dans des sables et oui effectivement où en surface il n'y a pas d'argile d'argile et à 15 20 cm on trouve d'une couche d'argile imperméable et pourtant ces champs qui sont sableux qui haut à l'analyse texture ne font pas 20% d'argile et bien se retrouvent envahis de vulpins des matières organiques non solubles en trop grande quantité par rapport aux solubles donc effectivement pour avoir du vulpin il faut des taux de matières organiques élevés mais on lève encore une fois le débat de la qualité de matières organiques et de l'équilibre le manque de carbonate de calcium qui ressort dans 90% des cas où on a des grosses problématiques vulpin alors on va y revenir parce que là les analyses de sol effectivement c'est un vrai dossier il suffit pas de faire une analyse dans le champ mais une analyse dans le rond de vulpin dont on ne se débarrage jamais comparé aux zones dans le fameux champ s'il y en a où il n'y a pas de vulpin et là on ressort des constats extrêmement intéressants des phénomènes de compaction de semelles de labour et bien sûr des présences de menu paille parce que la menu paille ce n'est pas la paille en tant que telle mais la menu paille issue souvent des broyages crée des grandes anaerobioses alors les deux grands gagnants quand il y a un excès de menu paille très consommatrice d'azote générant beaucoup de menu d'anaerobioses à la différence de la paille brun long ben c'est bien sûr le vulpin et le brome le brome qui n'a pas du tout les mêmes conditions de levée de dormance mais qui se régale dans des excès de menu paille une partie des solutions tiendrait dans le rééquilibrage des bases donc souvent ces sols ont des excès de magnésium ont souvent beaucoup de potassium mais qui est souvent bloqué et la troisième base très très problématique et qui est en train de devenir un problème récurrent dans de nombreux sols parce qu'on trouve aussi ce problème dans les sols la problématique de régras c'est bien sûr l'excès de sodium l'excès de sodium on a des taux suivant les types de sol c'est compliqué de donner une grande liste comme ça mais l'excès de sodium alors l'excès de sodium combiné à un manque de carbonate de calcium je parle bien de calcaire actif et pas de cao surtout pas de ion calcium ça n'a absolument rien à voir on ne peut avoir des terres pleines de calcium au niveau taux de saturation mais qui n'ont plus de calcaire actif ca co3 qui est complètement différent du ca alors sur votre analyse de sol on a l'habitude de marquer cao donc c'est pour diagnostiquer l'état des ions calcium voilà et bien sûr ce fameux ratio dont on parle nous souvent qui me semble être un des piliers de fertilité des sols c'est le fameux rapport potasse sur magnésium donc vous retrouverez vous pouvez confronter tous ces propos en termes de taux de saturation et d'équilibré les travaux de nil qui ne sait beaucoup de gens s'y sont intéressés donc nous aussi on s'y intéressait on a essayé de sortir une corrélation pratique à cette à ce fameux ratio donc effectivement si vous avez trop de magnésium par rapport au potassium des excès de sodium et bien effectivement et des excès donc de magnésium je pense que en termes de désherbage vulpin ça va être très 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 compliqué voilà donc l'ion carbonate de l'ion pardon excusez moi l'élément carbonate de calcium qu'on apporte au travers de de produits crus je répète de produits crus va avoir pour effet mécanique d'amener un petit peu d'oxygénation de la structure faire flocculer les argiles par réaction et chasser et remettre en solution du magnésium et ou du potassium et permettre un rééquilibrage lent en tout cas de contrecarrer aussi les effets des excès de base donc le sodium lui va se retrouver va se retrouver chasser des feuillets d'argile pour partie alors quand on a un vrai excès de sodium ou un excès de salinité on va plutôt utiliser du gypse sulfate de calcium qui est le produit des salants enfin je vous rappelle que dans la famille des sels on trouve bien sûr le sodium mais aussi potassium et le magnésium donc l'équilibre des bases est intéressant à travailler et ça je vous invite à revenir vers nous pour qu'on en parle plus précisément et d'ailleurs il faut revoir les politiques de dans des problématiques de vulpin les politiques d'analyse de sol puisque je le répète quand on traite la bioindication on analyse le sol sur le rond à problème et on analyse on fait une analyse comparative toujours référentielle pour mettre en évidence les déséquilibres majeurs on met en fait une comparaison avec la partie où il n'y a pas le problème de la susdite mauvaise herbe corriger les aérobiose alors effectivement on peut réfléchir à plein de choses il est il m'est souvent rapporté on m'a souvent fait la remarque que le fait d'apporter du carbonate de calcium n'apportait pas forcément de l'oxygène je tire un raccourci rapide je m'en excuse mais globalement la démarche de ramener des carbonates de calcium permet évidemment de lever toutes ces anaérobiose et permet de pallier pour partie alors les le mythe du surchaulage des gros apports de chaud qui bloquerait des tas de choses on pourra en débattre on pourra faire une vidéo spécifique suivant les retours que vous nous faites sur calcium carbonate de calcium différences ph et toutes ces choses mais voilà globalement dès qu'on apporte du carbonate on va créer un milieu quand même bien plus aérien et bien plus aérien qui va nous permettre de passer outre et au moins de limiter le phénomène d'anérobiose donc l'apport de carbonate de calcium c'est c'est assez simple sur des produits crus plutôt grossier à 0 2 millimètres c'est là qu'on est quand même dans l'optimal c'est une tonne pour 10% d'argile alors il y a d'autres produits ou qui dont on pourrait parler les amendements sidérurgiques sont des excellents produits qui se travaillent certainement à des tonnages beaucoup plus faibles d'une part parce qu'on apporte des silicocarbonates qui est une forme un peu particulière par rapport au carbonate de calcium les équivalences avec le gypse et le sulfate de calcium on peut les dresser aussi donc on fait des apports en fonction d'eux mais globalement il faut s'arranger pour sur la rotation et sur le rond de vulpin susdite pour relever les si on s'aperçoit que c'est vraiment le carbonate qui 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 est l'élément à corriger en urgence et bien c'est bien une tonne pour 10% d'argile diminuer le taux de sodium alors ça c'est avec des produits le carbonate en effet mais là on va être bien plus efficace avec des produits type gypse sulfate de calcium excel calcium on en connaît différents avec différents équilibres plus ou moins pertinents et plus ou moins performants mais globalement le tout étant d'arriver de mettre un budget en face d'une solution diminuer les taux de magnésium alors diminuer les taux de magnésium ça se laisse écrire c'est pas aussi simple que ça mais il faut bien sûr travailler le carbonate de calcium qui va permettre de rééquilibrer les bases en douceur même si vous êtes saturé en CA je le redis ça n'a absolument rien à voir là on corrigera le CA pour restaurer des facteurs de fertilité que l'on connaît bien sûr et aussi j'en parle peu parce que là je parle beaucoup d'apports mais toujours dans la même dynamique je pense que les gens l'ont intégré découvert vivant jeune dynamique avec beaucoup 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 de racines d'exudats racinaires qui vont avoir pour effet de tamponner de mieux réguler tous et toutes ces bases là on montre une petite vidéo une expérience très simple à faire chez vous vous pesez de la terre vous faites une équivalence de 10 tonnes de carbonate de calcium hectare de la terre voyez là si vous pouvez un peu voir sur la vue sur la photo on voit bien que ce sont des argiles au calcaire il y a des petits cailloux tout va bien c'est génial on croit que c'est des argiles au calcaire mais c'est pas parce que c'est argile au calcaire qui a assez de calcaire pour remplir à des conditions de production dites annuelles voilà donc ben on voit bien que là il y a des petits cailloux on a donc traité au calcaire les deux équivalents de 10 tonnes hectares vous faites votre ratio vous pesez et vous ajoutez une grande quantité d'eau de façon violente et vous pourrez voir l'effet sur la dislocation des argiles et comment l'eau va être retenue est stockée parce que effectivement le carbonate de calcium retient énormément l'eau plus jusqu'à plus de dix fois son poids et l'huile augmente la réserve utile alors que la matière organique elle augmente la réserve utile c'est vrai mais pas toujours la rfu ça c'est très important on a des points de flétrissement qui sont complètement différents alors que le carbonate de calcium lui retient dix fois son poids en eau et augmente la réserve facilement utilisable à rf que faire dans les ronds de vulpins et bien on en a parlé précédemment une analyse de sol dans le rond de vulpins une analyse de sol si on a la chance dans ce champ de ne pas avoir de vulpins et faire bien deux analyses comparatives tester la présence de carbonate on va vous le montrer un client et partenaire nous a fait un test suite aux précédentes vidéos apporté de l'oxygène grâce au carbonate grâce à des couverts très dynamiques souvent en base de graminées et oui et oui le notamment leurs régras d'italie et les régras anglais et les régras d'italie sont des très très gros concurrents du vulpin ils ont des effets allélopathiques énormes donc c'est pour ça qu'on va d'ailleurs faire une vidéo et ce sera la prochaine sur l'intérêt des couverts à base de régras et en tout cas les graminées qui ont été si souvent diabolisés reste quand même des plantes intéressantes surtout que nos derniers travaux montrent clairement qu'entre deux céréales à paille on a un effet très positif des régras contrairement à ce qui a pu des fois se dire et notamment sur la gestion et ou aussi sur la gestion des des vulpins donc là on passe à la petite expérience qui est facile à réaliser chez vous pour valider déjà un premier problème la présence de carbonate donc ça a été ce test a été réalisé par karim louis de lui même par rapport à un débat qu'on avait eu sur sur nos travaux et la présence du taux de carbonate vous vous pouvez voir que sur cette vidéo il n'y a pas d'équivoque souvent on parlait de ce test à l'acide chlorhydrique qui a été un petit peu démocratisé mais on savait pas trop comment faire et bien là on compare on compare dans une zone où il y a des problèmes et une zone où il n'y a pas de problème et c'est assez facile à réaliser c'est d'ailleurs le même test que vous pouvez réaliser qui peut être très intéressant où vous avez des ronds de vulpins et pas voilà c'est plutôt des choses qui sont très intéressants le taux de carbonate on en parlera pour le régras c'est intéressant il n'est pas toujours aussi récurrent et puis il y a une différence fondamentale en termes d'écologie entre le vulpin et le régras c'est que le vulpin quand il est présent le sol manifeste vraiment des très gros problèmes alors que le régras lui c'est quand même une plante qui a pour vertu d'améliorer considérablement les fondamentaux c'est à dire la cec des sols puisqu'il pousse justement dans ces sols qui a où il ya peu d'argile voilà en conclusion un peu rapide c'est une vidéo sommaire c'est assez c'est juste pour vous donner les premières briques de méthode on vous met quelques photos où on a un client qui a travaillé des apports de calcium là une photo sur la gauche et mathieu cornuet c'est de la cea des sols vivants qui a travaillé ses apports de carbonate de base alors c'est quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de recul sur le semi direct et qui a une grande lecture de la fertilité des sols au niveau pratique et des conduites assez intéressantes où il a vu clairement l'intérêt d'apporter et d'entretenir en calcium en calcaire enfin en tout cas de s'intéresser à l'équilibre des bases dans ses sols vous avez une bande qui n'a pas reçu de calcaire depuis longtemps et à côté des champs entretenus régulièrement la coupure et sans appel la photo du milieu c'est une petite photo marrante où il ya un chemin qui venait d'être fait en calcaire ou des camions passaient de nombreuses fois on voit la bande de vulpins qui s'arrête clairement où il ya les retombées de poussières de calcaire permanente et le chemin déborde un peu et là on voit pas de vulpins et la photo de gauche c'est une photo prise de loin où on voit un champ drainé donc sur les drains où il y a beaucoup moins d'anérobiose on voit clairement tout le drainage qui se dessine et entre les drains c'est des vulpins donc voilà ça c'était des petites photos curieuses pour animer les conversations et les futurs débats auxquels on vous invite de participer et de nous faire des remontées puisque comme je l'ai dit dans l'après c'est dans la vidéo précédente sur les mauvaises herbes en tout cas sur la bio-indication on essaye de donner une lecture aux travaux qui sont fantastiques de gérard du serf sur sur la bio-indication et les solutions que ça nous permet d'obtenir aujourd'hui on a des essais longue durée qui tourne sur le vulpin avec des résultats cohérents effectivement je comprends que apporter du calcaire dans des terres sus dites argélo calcaire ça peut choquer dans des gens j'entends souvent oui mais j'ai des ph de 7 et demi 8 j'ai pas besoin de mettre de calcaire oui j'ai du cao donc je ne mets pas de calcaire non c'est pas la cao qu'on s'occupe c'est bien le calcaire actif donc mais n'hésitez pas à nous revenir sur tous ces dossiers là nous prévoyons de faire une vidéo bien sûr sur l'oré gras et bien sûr sur les différences entre calcaire calcium et sur notre lecture et notre approche des couverts nous partons toujours sur des systèmes plutôt simples en termes de couverts mais qui nous ont donné de grands de bons et grands résultats et puis sur la valorisation directe des couverts l'année même c'est à dire restituer des éléments au sol débloquer des éléments et pouvoir tenir compte sur des économies de fumure sur la culture d'après voilà merci de votre écoute et à très bientôt pour une prochaine vidéo